Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Sur les traces de Johnny, sur pas Universalis 4, une série dans laquelle, ou un épisode plutôt dans lequel on essaye toujours de rendre l'Ethiopie solvable en regardant un petit peu ce qu'on peut faire avec nos marchands. Je trouve intéressant, ça peut paraître. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'aiment pas trop s'occuper de ce côté-là. Moi, le commerce, c'est quelque chose que je comprends, si vous voulez, je comprends les bases, je comprends la façon dont ça fonctionne, mais les petits calculs, les petites choses, j'ai toujours de la peine à me rendre compte vraiment de ce qui est primordial à mettre et quelle est la meilleure stratégie commerciale. Donc, j'aime bien tester un petit peu. Et là, on va voir un petit peu ça. Donc, on était aux alentours un peu plus de 26, me semble-t-il, là où on faisait le mieux. A Gujarat, c'était mieux à Gujarat. Donc, restons à Gujarat. Toi, voilà. Et là, a priori, on devrait être dans la meilleure solution qu'on a pour le moment. C'est-à-dire, on est à 25. Donc, on va repartir aux alentours de 26 quelque chose. 26 tout court, d'ailleurs. D'accord. Et pour le moment, ici, on envoie soit direct à Alexandrie. Je pense que c'est ce qu'on fait, non ? Ouais. Soit, on enverrait ici. Et depuis là, on a déjà beaucoup de pouvoir. Donc, on envoie ici, c'est vraiment pas le plus utile, à mon avis. Ici, je pense qu'on l'a dit, ce serait pas très très utile. Et il me semble que c'était plus intéressant pour nous d'envoyer depuis là, pour le prochain, que d'envoyer depuis ici. Comme ça, on envoie à Alep. Et à Alep, on va de ce côté-là. Ça pourrait certainement être intéressant pour nous de protéger à Alep, de protéger le commerce du côté de Alep. Mais bon, on ne peut pas, à mon avis. On pourrait éventuellement se faire une deuxième flotte, une flotte en Méditerranée qui pourrait s'occuper de ça. Ça pourrait avoir son intérêt. Mais pour le moment, c'est clairement pas top. Toujours des problèmes de rebelles ? Toujours des problèmes de rebelles. à Mossoul, maintenant. Ok, donc là, on va faire un petit peu gaffe. Même si c'est un fort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? On a des fanatiques sunnites. Ok, donc toutes les provinces qu'on est en train de convertir. Alors là, je ne sais plus où on est. Mais j'imagine que ça doit être par là, non ? Ouais, on a des diplômés. On a des missionnaires dans tous les sens ici. Regardez ça. C'est la mitra et ta missionnaire. Pour le moment, tu peux rester là, sans trop trop de soucis. Et je pense qu'on va gentiment, tranquillement, attendre la fin de notre trêve contre les Ottomans, peut-être. C'est deux ans, ce n'est pas énorme. Comme ça, on pourra y aller, on pourra se faire plaise. Il faut probablement faire venir des Russes. Je dis ça. Oui, parce qu'on a pu faire venir les Russes. C'est juste contre les autres. Donc ça devrait jouer. Ok, raid sur nos côtes. Qui c'est qui fait ces raids, déjà ? Tunis. Alors là, actuellement, Tunis, le Maroc, c'est sûr. Ils peuvent le faire, sans souci. Rode, peut-être. Enfin, Rode. Les hospitaliers, peut-être, toujours. Je ne sais pas. Très, très bonne partie des états du pape. On l'avait déjà remarqué. Un état du pape qui ne sont pas très, très loin, à mon avis, de pouvoir former l'Italie, ou leur équivalent de l'Italie, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un peu relou, quand même, je trouve. Personnellement. Gênes, tu aurais pu garder tes séparatistes tunisiens. Parce que là, du coup, ça va m'obliger à faire toute l'Afrique du Nord, grosso modo, pour pouvoir certainement arriver devant des mecs qui seront repartis chez toi, et que je ne pourrais pas attaquer. Qu'on espérait les attaquer avant. Ok. Toujours notre emprunt. Les gars sont toujours des loyaux. Oui, ben, oui. Ils vont effectivement parvenir à leur faim. Le problème, c'est qu'on leur a donné énormément d'influence, donc même quand on aura accès aux... Non, mais on a accordé les monopoles, déjà. Donc quand on pourra leur accorder les monopoles, ça va être plus intéressant. La trêve avec Naples est terminée. Osef de la trêve avec Naples. Nous, ce qui va nous intéresser éventuellement, ce sera... Gênes. Une nouvelle capitale, Gondar. Tacla à Emanot, premier, passe de plus en plus de temps près des monastères du lac Tana. Grâce à son mécénat durable, une petite ville de marché y est apparue, que certains ont même commencé à qualifier de seconde capitale du royaume. Cette idée n'a pas des plus anégués. Ou négués anégastes, qui pensent une capitale permanente en ces lieux, pourra nous permettre de bâtir une postérité spirituelle et architecturale totalement nouvelle. Construisons-y notre capitale. Ok. Ok, alors. C'est donc... Gondar, devenu la nouvelle capitale politique. Et on perd de l'autonomie... Ouais, mais il n'y a pas d'autonomie, je pense, dans ces provinces ou bien. Bon, Gond... C'est quoi notre capitale ? C'est Chewa, maintenant. Voilà, c'est une province à 14 de développement. Gondar... C'est une province à 13 de développement. C'est un centre commercial, Gondar. Si on prend... 25 d'autonomie, on n'en a pas d'autonomie. Dans les provinces dont tu me parles. Non, non, non. Regardons la stab. Franchement, je pense que c'est plus intéressant pour nous d'aller chercher la stab. Dans cette situation-là. Très bien, ils ont décidé d'aller du côté de ça. Là, c'est plutôt pas mal. Ok, on peut continuer à faire ça. Bah, vas-y. On continue. Là, je pense qu'on va arriver à des chiffres un peu limite. Donc, on va calmer un petit peu les choses sur tout ça, je pense. Toi, on peut encore faire... Ceux qui sont déjà à 3, maintenant, j'ai pas envie. J'ai envie de garder... J'ai envie de rembourser ces emprunts. J'aime pas les emprunts. Donc, j'aimerais bien récupérer quelques-uns de ces emprunts. Ok, on va se mettre à Sfax, maintenant. Et, euh... On n'a toujours pas pris, hein, notre... Qu'est-ce que ça nous donne, à part ça ? Ça nous donne aussi des années de séparatisme. Euh... On peut abdiquer. On perd 20 en légitimité et 50 en prestige. Ça va nous faire perdre, par contre, la réputation diplomatique. Ça, c'est relou. Mais quand même, on a un gars qui est globalement meilleur. À part en militaire. Donc, on va vraiment générer peu de points militaires. Est-ce que c'est un problème ? Non. Non, je pense qu'on pourra prendre la texte. Si ce n'est pas l'année même, l'année d'après, quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'on a meilleur temps d'abdiquer. Quand même, aller chercher plus de points dans ces deux catégories-là sera plus intéressant pour nous. Très bien. Ok. Et, euh... Du coup, tu vas me chercher ça. Merci. J'ai perdu aussi un peu de légitimité, malheureusement. Et, voilà. On génère évidemment que peu de points militaires. Par contre, les points diplo recommencent à venir. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas bon, ça. Mais, c'est pas grave. Par contre... Ah, parce qu'on a des renforts. Donc, normal. Pas de souci. Ah, c'est faire de ce côté-là. Restez par là. Vous, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez, du coup, vous entraîner parce que vous allez servir à rien autrement. Mais on ne va pas baisser le moral vu que... Exactement. Il y a des rebelles. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Nickel. Ensuite, autre rebelle à Ardalan. On est à côté. Les autres, pas trop de soucis pour le moment. Donc, c'est très bien. On va pouvoir attaquer les ottomans. On n'a pas viré Malwa de leur alliance avec les ottomans. Donc, ils ont toujours... Non. Ils sont alliés à Kong. Kong et Tombouctou. Ah, ok. D'accord. Je me disais que c'est quand même étrange. Mais non, 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 d'accord. Je vois l'idée. Bon, relou, quand même, un peu, si je puis le permettre. Mais d'accord. Je ne sais pas si c'est moins relou que l'Inde ou pas. Que genre le vieux Malwa. Est-ce qu'on peut faire venir l'Autriche contre les ottomans ? Possiblement. Solomon III et le peuple I. On connaît ça. Alors. Oui, je peux. Kong ne viendrait pas parce qu'ils ont des dettes. Et Tombouctou viendrait parce qu'ils n'ont pas de dettes. Entre autres. Ok. Je ronds ton alliance avec les ottomans. Non, tu ne veux pas. Bon. On ira s'occuper de Tombouctou. Alors, on perd 50 de puissance admin. Ou on perd 10 de prestige. Le prestige, ça remonte. Ok. Voilà, voilà, voilà. Notre commerce est de nouveau aux oubliettes. Une petite princesse. Père de 10 en légitimité. 4, 1, 5. De la famille Solomonite devient... Est-ce qu'on a stress pour ça ? Il a 20 ans, le gars. On n'a pas de consorts, par contre. C'est un garçon qu'il nous faut. Agitation dans le pays, plus 3 pendant un an. Bon, c'est acceptable. Probabilité d'avoir un héritier, moins 100 ans, pendant un an. On s'en fout. Par contre, du coup, on n'a plus de mariage royal avec ces gens-là. Bon, ils ont un... Voilà, on a une nouvelle itège qui... Ça me fait rire d'avance. Qui s'appelle Maria Teresa von Habs. 2, 3, 2. Très bien, bon. Eh bien, après, on aura plus de chance d'avoir des héritiers. On peut aussi marier la Russie, d'ailleurs. Ça nous donnera plus de chance aussi, si on n'a pas de mariage. On a un mariage avec la Russie. Très bien. Notre trêve avec Totoman, c'est dans quelques mois qu'elle se termine. Et on n'a toujours pas eu nos rebelles, bien relous comme il faut, Ardalan. Bon, ils ne devraient pas trop tarder. Mais vous, vous pouvez déjà arrêter de vous entraîner. Toi, du coup, toi, les deux, là, vous ne vous servez à rien du tout. Donc, on va faire ça comme ça. Vous allez venir par là. Malheureusement, je ne peux pas passer par le Golfe Persique, ici. Fâcheux. Je pense que c'est quand même le moyen le plus rapide de rejoindre le front. Totoman, c'est de venir ici. Parfait. Yep. Fin de la trêve, fin de la trêve. Cassius Belli, Cassius Belli. Ok. Très bien. Du coup, Toto. On s'y remet, hein. Oui, démontrer la stabilité. On fait venir l'Autriche, on fait venir les Russes. Est-ce qu'on fait venir l'Autriche ? Est-ce qu'on a envie de s'embêter à leur donner des terres aux Autrichiens ? Est-ce qu'on a besoin de l'intervention autrichienne pour réussir à battre les Ottomans ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va... Non. Non, tant pis. On va prendre ça, démontrer notre supériorité. Et, bon, le Tombouctou, c'est relou, mais ma foi, tant pis. Financièrement, ça va... On est même en déficit tout court, même sans les renforts. Ouais, voilà, parce qu'on est passé dans l'année. Ouais. Ok, donc on a du retard, maintenant, là-dessus, aussi. Donc, voilà. Ok. Alors. Je ne suis pas exceptionnellement bien placé avant de lancer tout ça. Ici, tu vas aller là. Ici, là. Ici, tu vas aller à Trébisonde. C'est un peu dangereux, quand même. Va plutôt à Sinop. Toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller entre les deux, genre, par ici. Mais c'est toujours Ankara qui est le premier et le plus important à aller chercher. Toi, tu restes là, au cas où on a tes mecs de Tombouctou qui viennent nous gonfler. Toi, tu es déjà en train de faire ça. Toi, tu es en train de faire ça. Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Ça ne change rien pour les bateaux, donc ce n'est pas super malin. Prêt, repoussé, prêt, repoussé. Oui, ben oui. Et toi, tu vas venir ici, maintenant. Parfait. Ok. Du coup, on est en guerre contre qui ? Je n'ai pas vu. Bi à passe. Thomas, Tombouctou. Tranquille. A priori. Et là, maintenant, on va vraiment aller, je pense, chercher Constantinople. Ce qui fera qu'au final, on va peut-être changer, rechanger de nœud. Parce que c'est du coup, beaucoup mieux, évidemment. L'autre possibilité, c'est de prendre l'entier du nœud d'Alep. Cet état-là, en gros. Je pense que ce sera intéressant et d'aller vers Constantinople. Si on regarde, ce serait ça. Quelque chose comme ça, pourrait être intéressant pour nous. On ne nous aime pas trop, mais ça va. Ça va passer. Maloua, mais Maloua, ils ne seraient pas ajoutés. A priori, ils ont déjà suffisamment pour entrer maintenant. Et Sirind. Mais Sirind, après quelques années, c'est bon. Très bien. On pourrait aller prendre ça, puis sortir l'Albanie et avoir un vassal albanais ici. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être assez drôle. Un vassal albanais à qui on... Ou alors, je ne sais pas si on peut prendre de la Grèce. Non, on ne peut pas prendre de la Grèce, malheureusement. On peut sortir de la Bulgarie, par contre. Pourquoi pas ? L'Albanie, je trouve marrant l'idée de l'Albanie, personnellement. Avant de ce côté-là. On fait un vassal de plus. Même si, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sachant qu'on a de nouveau une alliance, une alliance qui est intéressante, cette fois-ci avec l'Autriche, avec Mariage Royale, etc., etc. Et qu'on voudrait, à terme, prendre farce. Bon, on verra bien. Pour le moment, on va plutôt aller dans le sens d'aller sortir l'Albanie, mais on y réfléchira par la suite. Ok, très bien. Ici, tout roule. Ankara est vraiment plus important pour moi que Sinop, Sinop étant moins dangereux. Mais toi, tu vas venir ici, et toi, tu vas venir là. Très bien. Est-ce que toi, on peut te mettre un... On peut peut-être refaire un général ? Non. On pourrait faire notre souverain, mais on va éviter. Ici, pour le moment, on reste tranquille. Je ne sais pas si on peut aller à Tombouctou. Non. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas venir non plus. C'est problématique, parce qu'il faudra le sortir au bout d'un moment, de toute façon. Siège d'Ankara est terminé. Je n'ai pas vu, mais il me semble que les Russes sont dans une situation problématique. Il y a beaucoup de Turcs en Russie. Et il y a beaucoup de Russes en Sibérie, ce qui n'est pas idéal. C'est dans une autre guerre russe ? Non. Parfait, 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 parfait. Alors, va peut-être d'abord prendre Trébisonde, quand même. Toi, avec ton 1 de siège, tu vas ici. Toi, tu vas aller là. Je déteste ma vie. Sincèrement. Chercher un Rurikovitch. Et on tombe sur le pire Rurikovitch de l'histoire des Rurikovitch. Qu'est-ce que tu vas nous avoir comme trait ? Alors. Ok. Voilà. De ce côté-là, toi, tu peux prendre ça. Ouais, va plutôt prendre ça, histoire d'être vraiment un peu plus safe. Et toi, toi, tu peux venir. Tu dois avoir... Ouais. Toi, qui a plein de manœuvres, c'est très très bien. Va dans cette direction-là. Cool. Ok. On continue. On va avoir notre magnifique souverain. Puissance du missionnaire plus. Ben, écoute, c'est bien. Un tuf, il va venir en... Wow, t'es... Après, ce qu'il m'a fait... Il a 21, non. Ouais. Ah, c'est horrible. Bon, bref. Mariage royal, allez. On a 20 de légitimité, j'ai pas vu. Formidable. Mais du coup, on n'a pas de consorts quand même. D'accord. Je sais pas trop comment ça marche, ces histoires de consorts. Ça a toujours été un peu ambigu pour moi. J'ai, je crois, rarement été dans cette situation, dans une situation financièrement aussi problématique dans une partie d'Europa Universalis aussi tard. Enfin, aussi tardivement, plutôt, dans une partie d'Europa Universalis. Généralement, on a quand même suffisamment fat pour pouvoir s'en sortir là, malgré les doctrines de quantité qui font baisser quand même bien drastiquement le prix des troupes. Malgré ça, on n'arrive vraiment pas à tourner. Je pense qu'on a vraiment trop de troupes. Il faut vraiment... Il faut qu'on en défonce, quoi. Il faut qu'on en perde quelques-unes. Le fait d'arrêter de convertir va aider. Vous voyez qu'on gagne maintenant 10 grâce à ça. C'est bien, mais bon, ça serait bien si on pouvait convertir. C'est un peu problématique d'être à 90% d'unité religieuse. Surtout qu'on va maintenant prendre plein de provinces qui sont musulmanes. Donc, on ne va pas aller dans quelque chose de notre religion. Ok. Ben, tu vas aller faire ça, toi, pour le moment. Parfait. Le siège de quart, c'est terminé. Nickel. Tu vas donc aller là, toi. Ça ira très bien, ça. Et depuis ici, on va aller ici et là. Nickel. On peut prendre une doctrine. Alors, un marchand de plus ou aller attendre pour prendre la tech. Je pense qu'on peut attendre pour prendre la tech. Je ne crois pas qu'on a besoin de points diplômes pour nos traités de peine. Mais non, c'est l'avantage. C'est l'avantage de Scatius Belli. Enfin, c'est un des nombreux avantages de Scatius Belli. Fondamentalement, complètement OP. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour nous d'utiliser soit pour la tech, soit pour... Ouh là. Mais les Russes s'en sortent. Très bien. Ils vont récupérer la province qu'ils avaient perdue aux Ottomans. C'est bien. On va dans ce côté-là, nous. Et de ce côté-là. Parfait. Nickel. Le marchand de plus. Oui, c'est vrai qu'il pourrait être intéressant. De toute façon, quitte à être en déficit, autant être en déficit. Un marchand de plus pour l'amener ici pourrait être pas mal, effectivement. Alors, vas-y. 26, 51. Ok, regardez un petit peu ce qu'on fait. Faire un peu gaffe. Alors. Tu vas où, toi ? Ok. Ok, 29, 37. Et il fait quoi, lui ? Il l'envoie direct ici. Ok, pour le moment, on va dire que c'est très bien. Et puis, on va pas trop réfléchir à ça. Ok. Très bien. Le siège de Tchaki est tombé. On va aller de ce côté-là. On peut aller de ce côté-là, du coup, aider ceux-là. Tu fais ça. Merci. Ok. Ici, t'es juste. Tu vas là. Et toi, tu vas là. Parfait. Cool. On défonce ceux-là-là. On les a eus. C'est parfait. Toi, tu vas aller plutôt dans cette région-là. Puis, on va faire la même chose. On va se diviser après. Mais, j'ai pas envie de diviser. Bon, même si, a priori... Non, c'est pas... Les stacks sont pas exactement les mêmes. J'ai pas envie de diviser des stacks. Et puis, de me retrouver avec des faux stacks à la fin. Ça m'embête toujours de faire ça. Ok. Voilà. Ici, c'est très bien. Ça devrait pas tarder à tomber. Ça aussi, ça, c'est même tombé très, très vite. C'est super. Ok. Du coup, vous êtes même tombé avant ça. C'est cool. On va aller ici. Ah. Je peux pas aller chez ceux-là-là. Ok. Alors, on va demander à la Lituanie de pouvoir passer. Merci, Lituanie. Ok. Uda Vendigare est tombé. C'est bien. Ok. Comme ça. Toi, tu prends ça. Et puis, tu vas là pour le moment. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on ira du côté de l'Europe ottomane. pour pouvoir aller chercher Constantinople, comme on le fait à chaque fois. On va laisser les Russes se débrouiller chez eux, mais ils ont l'air d'avoir énormément de peine. Ils sont en train de se faire défoncer. C'est surprenant. Dernière nouvelle, ils étaient plus forts que les Ottomans. Les dernières nouvelles semblent avoir un peu vieilli. Bon, pas tant que ça. Ils sont toujours aussi forts, on va dire. Puis, ils ont même plus de troupes. C'est juste... Ouais, non. Non, ils devraient s'en sortir easy contre les Ottomans. On sait juste... Le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas où ils sont. Il y a... Il y a quoi ? 20, 40, 60, 80, 90... 100 000 Russes, ici. Il manque encore 60 000 troupes, quelque part. Ah. Voilà. On ne sait pas où. Mais il manque des troupes, quelque part. Bref. Parce que là, il y a quand même du monde. On est sur du 36 000, du 32 000, donc du 70 000 entre les deux, du 100 000, pardon, du 120 000, ici. Donc, ils n'ont pas, là, suffisamment de troupes pour se battre contre tous ceux-là. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. S'ils se font avoir ici. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Mais bref, comme je disais, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.